Générique Générique Bienvenue dans Afrique Connect, 8 ans après le premier sommet Etats-Unis-Afrique lancé par Barack Obama, Joe Biden relance l'initiative. Après des années de vide, Air Trump oblige, sans doute, une relance dans un contexte mondial compliqué, marqué par la guerre en Ukraine et la neutralité des pays africains, un continent très convoité depuis plusieurs décennies par la Chine, la Turquie, les pays du Golfe et plus récemment la Russie, sur fond de perte d'influence française et européenne. Alors les Etats-Unis peuvent-ils vraiment revenir dans la course ? Est-ce vraiment leur objectif ? Pour en débattre, on se connecte avec nos invités. On rejoint tout de suite Shérif Amir depuis le Caire. Shérif Amir, docteur en géopolitique, bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect sur RT France. Bonjour, merci pour l'invitation. On se connecte également depuis Washington avec vous, François Dengoué, vous êtes éditorialiste au magazine Homme d'Afrique et Femme d'Afrique, professeur au Foreign Service Institute de Morovia, au Liberia. Bonjour à vous et merci également d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect sur RT France. Merci, merci à Afrique Connect et bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, pour commencer, on retourne en arrière. On va s'intéresser au rôle des États-Unis, justement au moment des indépendances africaines dans un contexte d'influence soviétique, d'anti-impérialisme porté par des leaders panafricains. On peut citer Kwame Nkrumah pour le Ghana, Modibo Keïta pour le Mali, Sekoutouré pour la Guinée, ou encore Patrice Lumumba, le héros de la décolonisation du Congo belge. Le rôle des États-Unis à cette époque, François Dengoué. Merci beaucoup. Et c'est remarquable qu'une émission comme la vôtre commence par un rappel de l'histoire. Vous savez que l'histoire est toujours importante. Et elle est importante parce que ce sont les données de l'histoire qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et de ne pas être surpris et de voir quelles sont les tendances et quels sont les changements. Alors, puisque aujourd'hui commence ce grand événement organisé par le président Biden ici à Washington, il est important pour ceux qui veulent ne pas seulement mettre le nez devant le guidon, de voir, de prendre un recul pour voir. Alors, le recul, on peut aller des siècles en avant, en arrière, mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez bien situé la chose au début des années des indépendances. Et en particulier, vous avez noté le nom du premier ministre Patrice Emery Lumumba. Alors là, la personnalité de Lumumba est cruciale. Et nous en parlons dans notre magazine Hommes d'Afrique de ce mois parce que le 17 janvier 1961, il a été assassiné. Donc cela fera dans un mois et quatre jours, cela fera 61 ans. Donc nous voyons que, on peut se poser la question, quelle était l'attitude des États-Unis dans ce contexte ? Et toutes les études universitaires et tous les documents qui nous sont connus aujourd'hui montrent que le premier ministre Lumumba a été assassiné avec la collaboration, sinon la préméditation et l'ordre venant des États-Unis d'Amérique. Et je suis malheureusement obligé de les citer. Deux présidents des États-Unis d'Amérique sont impliqués et sont co-assassins de Patrice Lumumba. Il s'agit du président en exercice, le président qui était le président sortant, le président Eisenhower, qui était le président sortant, et le président élu, comme on dit, le président élect, qui avait été élu en novembre 1960, et qui est donc John Fitzgerald Kennedy. Et vous savez que, quand vous êtes élu président des États-Unis, immédiatement, vous êtes l'élu du peuple et la CIA se met à votre disposition. Cela veut dire que les agents de la CIA, qui étaient sur le terrain au Congo belge, comme on l'appelait à l'époque, si le président Kennedy avait dit non, il n'aurait pas assassiné Lumumba. On l'a accusé. L'une des raisons pour lesquelles on a accusé, on a assassiné Lumumba, c'était dit-on parce qu'il était communiste, ou bien parce qu'il avait des relations avec l'Union soviétique. – On va faire réagir, on va justement faire réagir, chérif Amir, et vous avez raison de le préciser, parce que Patrice Lumumba, son nom a été donné à l'université russe, à l'époque, qui a été rebaptisée l'université russe de l'amitié des peuples. Patrice Lumumba, qui était un panier africaniste. Justement, chérif Amir, jusqu'en 2008, c'est vrai que la présence américaine, l'influence américaine, elle reste peu significative, mais est-ce que quand même, l'Afrique a finalement été un terrain de jeu de la guerre froide ? – Bien évidemment, l'Afrique était ce terrain par excellence, dans beaucoup d'événements, et je trouve aussi qu'il y a eu sûrement, pas seulement au centre de l'Afrique, mais au nord de l'Afrique, la guerre était très claire, à l'époque, ici même en Égypte, pour Nasser à l'époque, qui était quelqu'un entre le bloc soviétique et le bloc occidental, mais après la crise, alors il y avait la crise du Suez, et c'était la France, l'Angleterre, Israël, et là les Américains, ils ont pris la position de défendre la position de l'Égypte, mais tout est tourné après contre Nasser à l'époque, il a dû choisir le bloc soviétique, et là c'était très critique, et il a, après ça, il a encouragé la décolonisation en Algérie et d'autres pays africains, et c'était une guerre froide très claire qui a été, après l'Édonie, été bouleversée lorsque Sadat est devenu président. Alors bien sûr, les Américains, ils n'ont pas vraiment pris conscience que les Européens, à un jour, ils seront un peu impliqués dans beaucoup d'histoires qui n'étaient pas vraiment positives, alors ils n'ont pas vu l'arrivée après d'une nouvelle génération en Afrique qui ne va pas accepter vraiment l'influence européenne, et là, la porte a été ouverte après à plusieurs options pour les Américains. La première option, c'était le fiasco de Somalie. Leur intervention militaire là-bas était catastrophique, mais les Américains ont voulu quand même montrer qu'ils défendaient, c'était la seule façon qu'ils pouvaient s'exprimer, à défendre, après l'éclatement des lignes soviétiques, à défendre des régimes ou défendre certaines idées, et ça n'a pas marché. Donc c'était déjà un fiasco total pour les Américains. En Somalie, on entend aussi que les États-Unis, ils sont en train aussi de voir actuellement la perte, comme vous venez de dire, la perte de l'influence française, la perte de l'influence africaine. – Il y a quand même un tournant, c'est 2008 avec la création de l'Africom, le commandement des États-Unis pour l'Afrique qui vient s'ajouter au commandement des forces des États-Unis en Europe et l'US-Syncom, le commandement central des États-Unis. L'Africom, d'ailleurs, chérif Amir, qui ne concerne pas l'Égypte, c'est un virage sécuritaire pour les États-Unis sur le continent africain. Quel bilan pour l'Africom en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel et notamment en Somalie contre les chébabs François Dengoué ? – Alors, encore une fois, je vous remercie parce que vous avez donné une petite précision qui échappe beaucoup aux gens. Africam, comme vous avez dit, c'est encore une division de l'armée américaine dédiée à l'Afrique mais pas à l'Égypte. Et ce n'est pas un moindre détail. Nous n'avons pas le temps d'expliciter tout ça parce que pourquoi l'Égypte ne fait pas partie d'Africom ? Cela a des implications extrêmement importantes pour la position, si on veut comprendre exactement la politique américaine à l'égard de l'Afrique et si on veut voir quels sont les enjeux, quels sont les visés de cette politique. Et n'oubliez pas que l'Égypte, à cause de cela, reçoit chaque année des sommes considérables, ce qui n'est pas le cas pour le reste de l'Afrique. Et d'ailleurs, le sommet aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, c'est un sommet qui est dédié à l'Afrique sud-saharienne. Enfin, pour répondre plus précisément à votre question sur le bilan d'Africom, en Afrique, sur la lutte antiterroriste, vous avez parlé des Shebabs et vous savez que la débâcle des soldats américains en Somalie qui a ouvert le triste épisode de l'avancée et de l'approissement de la présence militaire américaine sur le continent africain. Peut-on dire qu'Afrique a réussi ? Je ne le crois pas. Et eux-mêmes, ils doivent le savoir. Que vous regardez le théâtre au Sahel, que vous regardez Sheba, et plutôt la menace terroriste qui n'existait pas en Afrique jusqu'en années 80, 90 même, est plutôt prépondérante aujourd'hui et depuis la Libye jusqu'au Mozambique, du Mali jusqu'en Somalie, donc du nord au sud de l'ouest à l'est et même maintenant on voit dans l'Afrique centrale, notamment en RDC, la menace terroriste est là. Si Africom, avec réussie, nous n'en serions pas à ce point. Mais enfin… – Je donne la parole à Shérif Amir pour qu'il réponde justement pourquoi l'Égypte ne fait pas partie de l'Africom et fait partie de l'US-Syncom. – Oui, parce qu'exactement, il y a une coopération militaire très ancienne entre l'Égypte et les États-Unis et surtout sur le niveau de renseignement. l'Égypte a été à l'époque de Moubarak très impliquée dans les affaires de combat du terrorisme des groupes islamistes au Moyen-Orient. Et à l'époque, il n'y avait pas un intérêt même au sein de l'administration Moubarak à l'époque de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique. C'était toujours le monde arabe et le conflit israélo-palestinien et le mouvement islamiste dans le mouvement des frères musulmans. Donc, les Américains, ils ont reparti leur schéma, ils ont pris de côté le subsaharien pour une présence militaire et coopération plus intensifiée avec les pays africains et surtout l'Égypte était pour eux un pilier. sécuritaire et de renseignement et aussi de garant de, soi-disant, la stabilité entre Israël et les pays arabes. Donc, l'Égypte, à l'époque, et peut-être c'est jusqu'à maintenant, a une partie regardée par exemple aujourd'hui, c'est le président Issythi qui est présent dans ce sommet aux États-Unis. Il y a quelques jours, il était présent en Arabie Saoudi dans le sommet chinois-arabe, chinois-arabe, alors, c'est-à-dire que l'Égypte essaye de changer ce regard américain à leur dire que nous faisons maintenant partie du continent africain, du monde arabe en entier, il veut briser à un certain moment, d'une certaine façon, cette collaboration étroite qui est uniquement sur le terrorisme, uniquement sur le garantie de la stabilité avec Israël. – Alors justement, quand même, puisqu'on évoque l'Africom, les États-Unis, il faut le préciser, disposent de plus d'une dizaine de bases militaires sur le continent, on va le voir ici sur cette carte des bases militaires étrangères. Il manque d'ailleurs un drapeau américain juste pour l'anecdote sur la chipelle des Chagos, ex-possession britannique rétrocédée à Maurice, une base arrière américaine qui a été active durant la guerre du Golfe. Dans ce contexte-là, où il y a une forte présence militaire américaine sur le continent africain, comment Joe Biden peut convaincre sur ses intentions de privilégier justement le business et un partenariat win-win ? François Dengoué ? – Sur le business, le business ne peut se faire convenablement que sur un fonds politique où on a résolu les problèmes. Le problème avec les relations entre l'Afrique et les États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de casseroles, il n'y a pas de franchise. Et la franchise demande que l'on regarde tous les problèmes en face. Et la franchise demande la transparence. Vous avez parlé du nombre de bases militaires par exemple en Afrique, on ne sait pas très bien quelles sont ces bases, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quels sont les contrats qui gouvernent ces bases. L'histoire de Chagot c'est une histoire absolument dramatique aux dépens des Chagotciens bien sûr, mais de Lille, Maurice, dont il faudrait d'abord de la transparence. Et vous savez que, et le président Biden, je n'ai rien contre lui, au contraire, peut-être, si vous savez qu'il a été très actif dans la lutte anti-apartheid quand il était jeune sénateur, dont il connaît bien l'Afrique, c'est un homme qui pourtant devrait travailler à plus de transparence. En août dernier, il a donc émis ce qu'il appelle la stratégie, sa stratégie pour l'Afrique subsaharienne et il base cela sur quatre points. Alors, est-ce que ces quatre points sont les points essentiels dont l'Afrique a besoin aujourd'hui ? Si vous voulez, je peux les rappeler très rapidement. Le premier point, c'est ce qu'ils appellent donc « forced openness », l'ouverture et les sociétés ouvertes. Le deuxième point porte sur la démocratie. Le troisième point, c'est ce qu'ils apportent des avancées contre la pandémie et le recovery après la post-pandémie. Et enfin, le quatrième point porte plutôt sur le climat. Quand vous regardez ces quatre points dans la configuration économique actuelle et surtout qui est accélérée par les changements géopolitiques et géoéconomiques inédits que nous vivons, ces quatre points me semblent, excusez-moi, un peu démodés et un peu à la traîne. Donc, il y aura beaucoup de problèmes et les pays africains ne doivent pas compter sur l'aide extérieure. Ce n'est pas la priorité des pays africains d'aller attendre de Washington ou de Pékin ou de Moscou. Justement, chérif Amir, les États-Unis qui promettent une aide de 55 milliards de dollars de soutien économique, sanitaire, sécuritaire à l'Afrique au cours des trois prochaines années sur cette promesse, justement, est-ce que c'est à la hauteur des attentes ? Ça dépend comment ils vont répartir cette somme, mais il faut aussi signaler que, oui, peut-être que ça sera un peu séduisant pour beaucoup de pays africains, surtout que l'administration Biden, et c'est un admiration du Parti démocrate, et le Parti démocrate a une base de vote des Américains d'origine africaine. Déjà, dans le premier jour du sommet, il y a une conférence avec les jeunes ressortissants des pays africains, c'est-à-dire qu'il y a une opération de séduction à leur dire que, maintenant, les Américains peuvent être un remplaçant entre guillemets de ce qui était le passé colonial, et on peut vous aider. Déjà, à l'époque de Bill Clinton, il y avait des aides pour l'Afrique, donc, ça dépend des pays, et ça dépend des politiques ou des conditions que les Américains veulent, c'est-à-dire, par exemple, un pays comme l'Afrique du Sud, c'était dans les BRICS, et on n'a pas vraiment, ce pays, besoin d'entrer dans ce dialogue économique très... – En risquant l'Afrique du Sud qui est absente, enfin, en tout cas, son président, Cyril Ramaphosa, est absent, lui-même a des inquiétudes dans son pays, fait face à un scandale présumé, donc, il n'a pas fait le déplacement, mais s'agissant du business, il y a aussi la volonté des Américains de redonner une nouvelle impulsion à l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act, c'est la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, il s'agit d'une loi américaine qui a été votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès américain sous l'Air Clinton, en chiffre, en tout cas, elle permet l'accès au marché américain à plus de 7000 produits africains sans droit de douane en échange d'une faible fiscalité pour certains produits importés des États-Unis et l'AGOA a permis en 2021 4,8 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique, c'est peu sur un total de 64 milliards d'échanges commerciaux entre le continent africain et les États-Unis en 2021 selon un représentant américain en commerce. Alors justement, cette AGOA, est-ce que c'est une goutte d'eau ou c'est la représentation de réelles opportunités à venir, François Dengoué ? – Encore une fois, si nous… l'histoire est très importante pour voir quel est le niveau d'importance qu'au niveau économique, les États-Unis accordent à l'Afrique. et l'AGOA, vous avez encore eu la métaphore de la goutte d'eau. L'AGOA date du président Bill Clinton des années 2000. Mais est-ce que vous avez vu un effet de l'AGOA sur l'économie africaine ? Entre 2000 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer 10 kilomètres de routes qui ont été construits par l'AGOA ? Est-ce que vous pouvez me citer un hôpital ou des chemins de fer construits par l'AGOA ? Tout à l'heure, vous avez encore cité un chiffre. Vous avez parlé à propos de ce sommet de 55 milliards de dollars que le gouvernement américain annonce pour trois ans en faveur de l'Afrique. Ce chiffre peut paraître énorme et les Africains peuvent saliver en disant « Oh là là, 55 milliards de dollars nous arrivent. » Je suis très prudent sur les effets d'annonce. Mais enfin, acceptons, supposons que ce soit 55 milliards. pour un continent d'un milliard 200 millions d'habitants et cela sur trois ans, c'est-à-dire 36 mois. Pendant que vous parliez, j'ai fait rapidement le calcul et j'ai comparé avec ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, en l'espace de neuf mois, le gouvernement américain a dépensé près de 80 milliards. Et la population de l'Ukraine, je suis généreux, mettons environ 40 millions d'habitants, ce qui veut dire que les calculs environ, je peux me tromper d'un ou deux chiffres, ça veut dire que les États-Unis ont accordé 250 fois plus à l'Ukraine qu'à l'Afrique. Or, vous me parlez de… Tout ceci montre que la hauteur des besoins africains ne peut pas être satisfaite par, soi-disant, l'investissement américain. Et je ne compte pas là-dessus. – Alors juste, puisque vous parlez de l'Ukraine, justement, on rappelle que 17 pays africains se sont abstenus de voter le retrait des troupes russes d'Ukraine au Conseil de sécurité. On va écouter à ce propos Jack Sullivan, il est conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. – Nous mettons deux pistolets sur l'attente de personne. Nous pensons que la guerre en Ukraine est une question de principe et ce n'est pas un principe américain, c'est un principe auquel nous avons tous souscrit dans la Charte des Nations Unies. C'est un principe de souveraineté et d'intégrité territoriale. Nous allons donc plaider avec passion et persistance auprès de tous les pays du monde pour qu'ils dénoncent ces violations flagrantes de la Charte des Nations Unies, mais nous n'imposons pas de conditionnalité du point de vue de ce sommet aux décisions que les pays souverains prennent à cet égard. – Chérie Famille, vous croyez qu'à l'instar d'Emmanuel Macron, Joe Biden va tenter de faire passer certains messages parce que c'est vrai que si les États-Unis prônent justement une relation, une nouvelle relation basée sur le business, tout le monde a en tête quand même les intentions américaines de vouloir contrer l'influence chinoise mais l'influence russe aussi. – Le discours de Joe Biden est très différent de son homologue français Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron a eu des problèmes sur les questions des excuses envers la colonisation, ce qui n'est pas le cas pour les Américains, au contraire, les Américains, les États-Unis, se montrent toujours un pays de liberté qui défend le droit des peuples et la lutte contre la colonisation à un certain moment. Alors, le discours est totalement différent entre les deux personnalités sauf que les Américains, surtout Joe Biden, il essaye maintenant de rectifier l'image des États-Unis auprès des Africains. C'est que leur présence maintenant, ça sera économique. Ils ne veulent pas entrer maintenant de nouveau dans une aventure militaire comme la Somalie ou être sur un champ de combat entre guillemets avec la Russie sur le territoire africain. Alors, ils utilisent maintenant l'arme financière qui peut vraiment tenter certains pays africains. Est-ce que c'est possible pour les États-Unis de rivaliser face à la Chine qui a quand même le commerce sino-africain atteint un niveau record d'environ 254 milliards de dollars en 2021 et les États-Unis eux ne représentent je recite ce chiffre 64,3 milliards de dollars en 2021 et le commerce des États-Unis avec l'Afrique recule même ces dernières années. Quels sont les objectifs je veux dire de Joe Biden ? Est-ce qu'il peut vraiment concrétiser ses ambitions François Dengue ? Moi je suis arrivé à la conclusion que les Américains ou plus généralement d'un terme que je n'aime pas le monde occidental ne peut pas avoir des relations mutuellement profitables avec l'Afrique parce qu'ils sont en relation ces deux entités depuis pratiquement cinq siècles et un continent aussi riche que l'Afrique si le camp dit occidental voulait des relations mutuellement profitables l'Afrique ne serait pas dans la situation qu'elle est aujourd'hui. Ces relations on peut tirer le bilan et sans rancune on peut simplement je suis universitaire je regarde les choses proche et on s'aperçoit que ces relations ont fonctionné à sens unique pour le profit des États-Unis d'Amérique ou des anciens pays colonialistes d'Europe et même puisque vous avez rappelé au début le mouvement de l'indépendance n'oublions pas que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes sont une ancienne colonie et que naturellement porteurs des idéaux d'indépendance puisqu'ils ont fait une guerre d'indépendance ils devaient naturellement se mettre du côté de la lutte d'indépendance des pays africains or ce n'est pas le cas. Il y a une proposition quand même de Joe Biden c'est d'enclencher un processus d'adhésion de l'Union africaine au G20 sur cette proposition chérif Amir qu'en pensez-vous ? Si ça va être concrétisé ça va être très bien parce que enfin les pays africains auront peut-être un mot à dire ou présenter leurs demandes sur la scène internationale déjà on sait que l'administration Biden a déjà proposé pourquoi pas dans le Conseil de sécurité des Nations Unies il n'y aura pas des pays africains alors déjà il y a une opération comme j'avais dit de séduction énorme ça se voit maintenant mais avec beaucoup de prudence envers l'Afrique les Américains ils veulent effacer certaines images qu'ils ont eues avant concernant le soutien des pays colonialistes et aussi à l'époque de la Somalie ils essayent de prôner l'image de Martin Luther King et aussi Nelson Mandela qui l'ont soutenu alors pour donner juste un effet magique alors il y a beaucoup d'offres il y a les 55 milliards de dollars offertes il y a l'offre du Conseil de sécurité il y a aussi maintenant Et vous ne craignez pas une extension de la guerre sino-américaine sur le continent africain ? ça va arriver c'est inévitable parce que les Chinois ils ont vraiment beaucoup investi sauf que la Chine investit plus dans l'industrie sur le territoire c'est-à-dire faire embaucher les habitants de ces pays les Américains préfèrent de juste dépenser l'argent pour dans les caisses des régimes qui sont en place et eux ils se débrouillent après c'est très différent entre les deux alors bien sûr cette confrontation va aller très loin mais pas ce ne sera pas une confrontation de guerre militaire ou quoi que ce soit mais non ce sera juste une confrontation sur la scène politique de chaque pays africain les présidents ou les leaders africains ils vont recevoir bien sûr des dons très généreux de l'administration américaine et en même temps ils auront aussi la présence chinoise sur leur territoire qui va embaucher les jeunes et faire bouger le marché du travail alors ça dépend de chaque pays africain et c'est un peu malheureux parce que je vois que il n'y a pas une unité africaine sur ce principe il y a beaucoup de divisions il y a beaucoup de regards très différents Merci à vous chérie Famir je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique et merci également à vous François Dengoué éditorialiste au magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique et merci à vous de nous avoir suivis retrouver Afrique Connect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv Merci de votre fidélité à très bientôt dans Afrique Connect sur RT France Sous-titrage MFP.